Je pense que tout le monde est content de se voir, il y a des personnes qui sont nouvelles en fait aujourd'hui, donc extrêmement heureuse de vous retrouver pour la première rencontre de communauté d'orthopédagogues de la FP cette année. Alors, pour ceux et celles qui sont nouvelles dans cette communauté, c'est une communauté qui est partie l'an dernier, alors à la suite de mon embauche, je suis Karine Zard, je suis orthopédagogue pour l'accompagnement national des centres FGA et FP et je m'occupe avec plusieurs collaborateurs des services éducatifs complémentaires en FGA et en FP et de son formation. Je suis orthopédagogue, en fait j'ai travaillé pendant longtemps en FGA, mais toujours collaboré avec la formation professionnelle. Donc, pour moi en fait, ces rencontres-là, c'était des rencontres qui depuis 4 ans, parce que c'est notre cinquième année orthopédagogue de la FGA qui était vraiment précieuse parce qu'on se sent souvent ça dans nos centres-là, on cherche des amis, on cherche, on a des questions en fait, puis c'est vraiment le bon moment, le bon endroit pour se poser des questions. Cette rencontre de communauté, communauté, excusez-moi, mon accent de Montréal, communauté-là, elle a lieu à peu près 5 à 6 fois durant l'année. On peut enlever des dates, rajouter des dates et ça c'est toujours grâce à Richard Pinchot, on se trouve aussi sur YouTube, alors Richard entretient la chaîne YouTube et toutes les communautés en fait sont là aussi. Puis c'est super bien parce que ce que tu fais Richard, c'est qu'il est fait par section, donc si vous n'avez pas le temps d'assister à toute la rencontre, vous pouvez aller chercher les différentes sections pour faire ça. Je tiens à dire que l'ordre du jour, elle est ouverte, alors quand je vois qu'il n'y a rien, la veille ou la journée même, j'essaie de rentrer des informations, mais c'est vraiment un endroit où on peut partager nos préoccupations, nos questions, aussi en fait nos bons coûts, notre matériel qu'on a utilisé, donc que ce soit pour la clientèle, pour l'accompagnement dans les différents programmes, ou si vous avez fait un projet spécial avec différents collaborateurs, enseignants ou autres CP, bien c'est vraiment le moment en fait pour ça, donc ordre du jour collaboratif et très apprécié. Est-ce que ça va? Super, est-ce que pour l'instant, en fait, j'ai su qu'il y a plusieurs nouvelles personnes, est-ce que si ce n'est pas clair, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à les poser, à nous contacter, soit moi, soit Karine Martin, soit Richard Pinchot, donc on est vraiment là pour faciliter la vie et qu'on passe une belle heure ensemble. C'est notre première rencontre, j'ai le goût qu'on commence avec un tour de table, alors un tour de table qui va servir à nous présenter, de regarder un peu d'où est-ce qu'on vient, ça fait combien de temps qu'on est en formation professionnelle et si vous avez par exemple un projet sur lequel vous allez miser cette année ou quoi que ce soit, une demande qui vous a été adressée, bien c'est bien parce qu'on va pouvoir enrichir les discussions et ça va servir aussi à planifier les autres rencontres, donc s'il y a vraiment un besoin sur le plan d'aide à l'appartage, mais on va se faire un moment juste plan d'aide à l'appartage, sur le tutorat, ça sera ça, donc vraiment de regarder quels sont vos besoins, vos chantiers cette année. Qui veut partir le bas? Bien moi je peux bien partir, moi je suis une petite nouvelle de cette année, je m'appelle Brigitte Veilleux, je suis à la commission scolaire de la Pointe de l'Île, au Saint-Antoine de Saint-Exupéry, au niveau de nos DEP, on a esthétique, coiffure, électromécanique, santé, donc APED, préposant soins, puis on a électroménager aussi. C'est ma deuxième année, l'année dernière j'ai comme tout découvert ça parce que j'arrive de l'univers des jeunes, donc c'est pas du tout dans ma talle. Alors j'ai pris le temps de découvrir cette réalité-là. Je suis quatre jours semaine à l'école, par contre là-dessus je dois trouver du temps pour faire de la FGA aussi. Donc j'ai un soir semaine où je fais de la FGA, mais comme nos FP sont aussi de soir, bien finalement je fais de la FGA aussitôt que je suis capable, puis je fais de la FGA n'importe quand. Donc j'ai un horaire très très chargé. J'ai écouté les webinaires de l'année dernière, puis il y a des choses qui m'ont vraiment allumée pour me joindre à l'équipe cette année. Vous avez parlé entre autres d'un groupe de soutien pour les allophones. Nous on est situé dans Montréal-Nord, donc les allophones sont notre réalité, puis en soins, mais on a une difficulté au niveau de l'acquisition du vocabulaire. Donc ça, pour moi, ça me parle beaucoup, le groupe de soutien pour les allophones. Puis vous aviez aussi parlé du rôle conseil auprès des enseignants. Ça, j'aimerais ça aller chercher plus d'aide là-dessus, plus de force pour moi. Ça serait vraiment positif. Ça fait que c'est pas mal ça que je viens chercher cette année, parce que des grands projets, j'en ai comme trop vu que c'est ma deuxième année. Tranquillement pas, je me setterai des petits projets plus clairs, mais pour l'instant, je suis encore au niveau de la découverte. Bien, écoute, tant de nos à découvrir, probablement même après cette deuxième année, on n'a jamais fini d'en découvrir. Effectivement, en dernier, on a parlé d'un nouveau groupe d'un nouveau groupe pour les adultes allophones en formation professionnelle. Comment vous pouvez les soutenir? Alors, c'était neuf centres de services scolaires qui se sont rencontrés une fois l'an dernier. Ces rencontres-là vont continuer, en fait, à se faire cette année. Ce que je vous invite à faire, c'est dans l'ordre du jour, on peut, à la fin de l'ordre du jour, on peut se mettre une section adultes allophones. Donc, si vous avez des adultes pour qui le français n'est pas la première langue et on veut leur offrir du soutien, on va se rencontrer la prochaine fois, le 22 octobre, de 10h à midi. Donc, s'il vous plaît, dans la liste d'envoi et participez à ces rencontres-là, c'est vraiment des orthopédagogues ou des CP, en fait, de neuf centres de services scolaires, qui ont un échange. Écoute, là, présentement, on a mis la table et on a vu qu'on achetait tout du mieux qu'on pouvait avec les moyens du bord. Mais l'idée, c'est de se partager nos idées. Donc, je vous invite à l'écrire dans le document collaboratif. Donc, si je comprends bien que tu m'invites à me joindre. Ben, moi, écoute, moi, je vous-même, moi, tu sais, j'invite à te joindre. Je dis les autres aussi, là. Donc, ça va vraiment me voir à tous. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Ben, merci, Brigitte. Oui, celle, bien celle, en fait, qui veut recevoir le courriel pour l'invitation pour le groupe de cils et les hallophones dans le point 6 d'arrière. Vous pouvez écrire votre adresse directement, là. Donc, Marie-Désilet, je suis orthopédagogue, évidemment, en formation professionnelle depuis ma cinquième année. Moi aussi, j'arrive du secteur jeune. J'ai fait du primaire, du secondaire. Donc, il me manquait la clientèle adulte pour avoir fait le tour du scolaire. Dans le fond, je ferais un peu du pouce sur ce que c'est Mme Brigitte, je pense, qui a parlé avant. On a, nous aussi, de plus en plus une clientèle immigrante qui n'est pas nécessairement allophone pour qui le français ou ce qui se rapproche du français est quand même la langue de base, mais qu'au niveau de la compréhension, soit parce qu'au niveau culturel, il y a un gros, gros, gros écart. Bref, là, on a comme une difficulté entre les élèves qui passent par la francisation versus ceux qui arrivent comme qui ne sont pas passés par la francisation, donc qui arrivent avec des niveaux de compréhension complètement différents. On retrouve ces élèves-là aussi beaucoup, justement, en APED, nos formations au niveau de la santé. Donc, c'est extrêmement difficile. On a travaillé l'année passée sur une espèce d'outil pour essayer d'évaluer ou de situer ces élèves-là au niveau de la compréhension de la langue française, mais déjà depuis le début de l'année, on est déjà confrontés à des élèves qui n'arrivent pas, malheureusement, à suivre la formation. Donc, c'est sûr, c'est pas tant les élèves allophones, mais vraiment plus la clientèle immigrante. Donc, s'il y a le penchant du groupe pour les élèves immigrants, moi, je me joindrais bien à ce groupe-là. Donc, c'est ça, je suis là pour entendre et partager des belles discussions, puis très contente de me joindre à vous pour cette année-là. Effectivement, puis je pense que ça pourrait répondre, en fait, à un de tes besoins pour soutenir. Mais, en fait, c'est fait pour les adieux, en fait, immigrants qui arrivent, qui, quelquefois, se retrouveraient dans nos classes de pré-secondaire, même dans les niveaux de francisation qu'ils n'auraient pas finis, mais qui se retrouvent dans nos DEP et dans nos EEP aussi. Exactement. Donc, il y a un enjeu, en fait, et de là que c'est important d'avoir cette conscience-là, c'est important aussi de travailler avec l'équipe d'orientation, l'équipe SACA, les centres, pour qu'on puisse y avoir une ligne directrice. C'est ça. C'est ça. C'est de sensibiliser, en fait, tout le monde. Mais on se rend compte qu'en FGA et en FP, c'est quasiment chaque centre qui agit de manière différente. D'autres, ils ont mis des tests brights pour passer. D'autres, ils leur font un test diagnostique un peu maison. Oui. Donc, nous, c'est ça qu'on a fait. On a comme bâti un peu un questionnaire maison, puis par la bande, bien, on a notre enseignante en francisation, mais qui sait que c'est pas sa tange principale. Mais, tu sais, comme là, on avait deux élèves en APED où est-ce que ça marchait vraiment pas? Fait qu'elle a pris le temps de s'asseoir avec ces élèves-là, puis elle les a comme évalués, tu sais, sur le fly un peu, dire, bon, on se parle, je vois au niveau de la compréhension, au niveau de l'écrit, mais tu sais, vraiment basic, puis on a vu tout de suite qu'on n'était pas au niveau 7 qu'on espérait, là. Donc, tu sais, ça, mais tu sais, encore là, c'est ça, il n'y a rien de... Il aurait fallu avoir ça comme avant, évidemment, que les élèves rentrent, parce que là, ils sont assis dans la classe, ils ont, tu sais, commencé la formation, puis, bien, c'est ça, c'est qu'on voit que quand ils passent par le cheminement de francisation, qu'ils suivent après ça, qu'ils vont faire un peu de formation générale, bien, tu sais, on est capable de les cibler tout de suite, mais nos élèves qui arrivent par la bande, qui passent pas justement par la francisation, tu sais, c'est quand ils sont assis sur les bancs d'école, là, qu'on s'en rencontre, là. Exactement, exactement. Fait qu'il y a des choses qu'on peut faire avant. Oui. C'est ce qu'on veut, parce que les élèves se retrouvent, en fait, pénalisés, puis on sait qu'au DEP, bien, il y a des élèves qui déboursent beaucoup d'argent avant même de commencer le DEP pour acheter le matériel que ça leur faut, qui, tu sais, d'enclencher des prêts, puis, tu sais, souvent de s'endetter, mais tu sais, c'est quand même un enjeu, parce qu'on a une clientèle qui a des difficultés financières. Exactement. J'ai trouvé bon avec, en attendant Brigitte et Marie, en fait, de mettre dans le clavardage un atelier, là, qui est disponible, qui a été offert, là, par, entre autres, la responsable Sarka et la responsable de la francisation sur l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes en FGA et en FP. Il y a plein d'astuces, il y a plein de réalités, en fait, qu'il faut conscientiser nos équipes, puis il faut leur garder cet enjeu-là de manière transversale. Puis, l'atelier est très, très pertinent, donc, je trouvais bien de la présenter. Sachez que la responsable de la francisation, elle est au courant de cette problématique-là, qu'il y a des choses, aussi, là, qui se passent et qui vont se passer. Mais, là, pour l'instant, on est encore à, bien, on m'excluant, on exclut la personne qui parle, mais on est, ils sont encore, en fait, à réfléchir à des processus. Merci, Marie. Bonjour, je vais prendre la parole. Oui. Alors, je suis Judith Marin, je suis maintenant orthopédagogue depuis le 2 août au Centre Bernard Gariepi, c'est à Sorel Tracy. J'étais, moi, je suis formée en enseignement du français comme langue seconde. J'ai enseigné primaire, secondaire, adulte. Puis, j'étais secrétaire 4 ans et j'ai enseigné le DEP secrétariat pendant 8 ans. Donc, parce que j'étais, je pense, très encadrante auprès des élèves et je développais beaucoup le tutorat. J'ai maintenant le mandat de soutenir nos élèves en formation professionnelle. Donc, j'ai le DEP usinage, santé, APET, SACI, électromécanique, infographie, coiffure. Il y en a d'autres, là, mais je fais ce qui est vraiment en cas. Donc, vraiment, mon mandat, c'est soutenir autant ceux qui ont déjà des diagnostics, difficultés, troubles ou ceux qui recommencent l'école, qui ont besoin de stratégies. Donc, c'est vrai que je rencontre des gens qui sont francophones, mais immigrants. Donc, c'est beaucoup le Québécois qui est difficile. C'est pas nécessairement le français, mais c'est l'accent, les expressions québécoises. C'est ce qui fait qu'en cours, ils suivent, mais en même temps, ils perdent beaucoup de, pas de notion, mais du message global. Donc, je les aide. Voilà. C'est ça. Merci de m'accueillir dans votre communauté. C'est une belle communauté. En fait, je souhaite cette année qu'on puisse se rencontrer. Sachez qu'il y a un congrès qui se passe, qui rejoint les gens de la formation professionnelle, qui est généralement la pré-acte. C'est la table de réseautage des adultes et de la formation professionnelle. C'est principalement pour les directions des conseillers pédagogiques, mais de plus en plus, les orthopédagogues, on a un espace, puis il y a un espace aussi de rôle conseil. Donc, c'est des dates à mettre à votre agenda. Généralement, là, c'est fin mai, début juin, quand on aura les dates et les sujets. On pourra s'en reparler, mais assurément, c'est des dates à mettre dans votre calendrier. Je partage, en fait, dans le clavardage un super site qui a été fait par le CSS IDN, dans les Laurentides, parce que je vous vois avec les DEP et c'est des maths dans ce métier. Donc, c'est toutes les notions de mathématiques qui sont dites comme lacunaires dans les DEP et on fait vraiment, par exemple, la règle de croix, à quoi ça peut servir, par exemple, en coiffure, en usinage, quoi que ce soit, en chanteur de criminalité, le Pythagore ou la trigonométrie. Donc, vraiment bien fait, beau travail de la gang de la SGA et de l'AFP de Rivière-du-Nord, que je salue d'ailleurs. Merci, Judith. Je peux continuer. Oui, Isabelle. Alors, Isabelle Coulombe, CSS des découvreurs à Québec. Je suis au CFP Maurice Barbeau, deux jours semaine et Marie Rollet, trois jours semaine. Depuis un an, ça fait un an le 14 septembre. Avant, moi, j'étais au collégial. Puis cette année, je dirais que le projet sur lequel je vais me pencher davantage avec la conseillère d'orientation, c'est tout ce qui concerne les aptitudes professionnelles. Chez nous, on a comme un code de déontologie par programme, mais essayez avec les enseignants de se concerter avec des exemples concrets, un peu de l'autonomie. Peut-être que je vais faire des vidéos, je vais donner des exemples. Parce qu'on parle d'employabilité, on dirait que c'est un peu abstrait. Fait qu'on va essayer de déplucher tout ça cette année. Puis ça va être mon principal chantier en dehors des interventions individuelles. Puis mon équipe Teams, le coin de l'orthopédagogue que je vais continuer de bonifier. Alors, voilà ce qui s'annonce pour moi cette année. Isabelle, je t'invite, si tu veux, dans le prochain après-cours à montrer ton Team, comment tu l'animes, qu'est-ce que tu t'époses, quoi que ce soit, que ce soit avec tes enseignants ou avec les autres élèves. Donc, je pense que c'est vraiment un bel outil qu'on pourrait parce que, regardez, je crois que la formule hybride va pouvoir perdurer dans le temps et on sait qu'il y a des classes qui vont ou qui ont déjà fermé. Je sais qu'il y a des classes qui ont déjà fermé. Donc, d'avoir un petit communication avec nos élèves, nos enseignants, c'est vraiment très apprécié. J'en tiens ça. Pour tout ce qui est employabilité, les comportements, en fait, les attitudes professionnelles, on pourrait en reparler, je sais, dans les après-cours, mais je sais que certains centres de service scolaire ont jumelé la FGA et la SP pour mettre des enseignants d'ISP dans les DEP. Alors, pour ceux et celles qui connaissent un peu la FGA, il y a un service d'enseignement ISP qui est de l'insertion socioprofessionnelle qui est fait justement pour les gens qui veulent acquérir des compétences au niveau du marché du travail, qui ont besoin d'aller chercher un emploi ou à maintenir un emploi. Donc, ce sont des formations qui ne demandent pas généralement des préalables, mais dans certains DEP où les attitudes professionnelles étaient à travailler, ils ont été collaborés avec des enseignants de la FGA pour rajouter quelques notions, quelques cours. Et ça, c'est un beau partage en fait entre la FGA et la SP. Donc, assurément, là, on pourrait en montrer des exemples. Je sais que ça se fait au Lac-Saint-Jean, ça se fait à Sherbrooke aussi. Donc, à peaufiner, à regarder parce que ça semble être une préoccupation, pourquoi, dans la région de Québec. Donc, bonjour, Nadia. Je suis orthopédagogue au CFP, Gabriel Rousseau, là, à Saint-Romual, donc CS Navigateur. J'entame ma sixième année comme orthopédagogue en FP, temps plein juste avec un centre. Donc, vraiment, vraiment choyé. Je vous dirais que mon plus gros projet, parce qu'on accueille vraiment de plus en plus dans les programmes de commerce, le secrétariat, comptabilité et télécom, des élèves internationaux et des immigrants aussi. Donc, c'est sûr que le sujet dont on parle depuis le début, je suis en plein dedans. Donc, c'est pas mal mon plus gros chantier cette année, en lien avec l'accueil, en lien avec tout l'accueil, même que ce soit des élèves dont la langue, même ceux qui arrivent de France, même si la langue maternelle, c'est le français, il y a plusieurs particularités, comme on le disait tantôt, là, avec Judith, je crois, le fameux français québécois. Tout aussi l'aspect d'environnement, social et tout ça. Puis l'aide en français, bien sûr, pour les élèves qui arrivent, que c'est pas leur première langue non plus, le français. Donc, on est là-dedans. Donc, oui, je travaille avec surtout une COD Sarka ici, Nathalie Roy. Je travaille aussi avec le service aux entreprises parce qu'il y a plusieurs de ces élèves-là immigrants, surtout des femmes, je vous dirais, qui retournent aux études après 10-15 ans de vie au Québec, mais qui n'ont jamais étudié au Québec. Donc, c'est la… puis ils sont financés par le centre local. Donc, c'est sûr qu'ils ont une expérience. Parfois, ils ont été même à l'université dans leur pays d'origine, mais quand ils arrivent ici, là, ça se passe pas. Surtout pour le français, lecture, là, en individualisé, là, c'est pas facile pour elle. Donc, on est en train de tout s'organiser. On parlait de tests tantôt, de Bright, de tests maison. Je suis en plein là-dedans, là. Donc, c'est sûr que ça va me… ça va m'enrichir, là, de partager avec vous, puis ça va me faire plaisir aussi de… qu'on échange, là. Ça fait que ça va vraiment… Je suis très contente d'être là ce matin. Bien, merci énormément. En fait, Nadia, je vois que… bien, navigateur et découvreur, c'est proche quand même, c'est Romuald, puis Québec. C'est quand même proche. Donc, les réalités, ici, là, ça ressemble. Tantôt, là, je parlais de la théâtre, mais j'ai mis un article sur une pratique inspirante, là, pour vraiment aider nos élèves, nos élèves allophones. Donc, on a des réalités aussi avec la formation de base en entreprise. Bien que, tu sais, ce n'est pas quelque chose que je touche, mais tu sais, de travailler avec Québec en réseau aussi, qui est un organisme qui peut réfléchir, en fait, avec vous, du moins, en fait, conscientiser de l'impact, tu sais, parce qu'ils les font venir, mais quel est le soutien? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme soutien? Un coup, ils sont là, bien, mais je pense que c'est quand même intéressant à aller explorer. Je vous ai mis le lien dans le clavantage. Je suis Marie-Lou, je suis à la TUP depuis le 5 juin. J'arrive de commission scolaire Marie-Victorin. J'ai tout laissé tomber là-bas pour m'en venir ici. Je suis donc au centre, à l'école forestière, donc protection, territoire faunique, aménagement, abattage et débordage forestier, conduite de machinerie lourde en voirie forestière. Je suis ici comme orthopédagogue 12 heures semaine. Je suis orthopédagogue de formation et on comble ma tâche avec de la francisation, avec le cours de service d'entrée en formation et avec aussi un accompagnement auprès des autochtones, donc en réussite autochtone. J'ai tout à découvrir, évidemment. C'est un nouveau milieu pour moi. C'est un rêve, moi, que je réalise de m'en venir en région et je suis vraiment très heureuse d'être là. J'avais fait une petite incursion aux adultes à Lemoyne-Diberville, peut-être un six mois à peu près, aux adultes, la bonne formation générale adulte, avec Marie-Ève aussi. Mais là, c'est ma première fois en FP. Il y a beaucoup d'Européens qui viennent ici. Pour l'instant, avec le service d'entrée en formation, on essaie de voir quels sont les besoins. Puis moi, je me rends à l'école, à la forêt école une fois par semaine. Je m'invite dans les cours. Je vais écouter les enseignants. Je suis là pour les élèves aussi parce que plus ils vont me voir, j'ai l'impression plus ils vont peut-être venir me voir parce que là, je suis dans un tout petit corridor au centre. Alors, eux, ils sont en forêt. C'est pas ici que je vais les accrocher. Je dois me déplacer là-bas, ce qui est une très bonne chose. C'est tout. Je suis très, très heureuse. J'espère être là. Je suis en remplacement d'Ingrid Lessard qui revient et qui va revenir au mois de novembre, décembre. Mais je pense que je vais quand même continuer à venir avec vous, même si je ne suis pas nécessairement sur le poste d'un orthopédagogue parce que je souhaite ardemment de rester. Alors, je m'arrange pour qu'on ne m'oublie pas. Voilà. C'est sûr qu'on ne t'oubliera pas parce que tu as beaucoup d'expérience aussi. Tu as été chargée de cours à l'université. Donc, là, tous sont chanceux. Alors, tu sais, là, de t'avoir. Puis nous, on est chanceux d'avoir ton expertise aussi. Puis la position d'écoute, on pourra en reparler, mais ça fait aussi partie de vos conseils qu'on doit faire. Puis des fois, on se sent mal parce qu'on est sur le même pied des qualités avec les enseignants. Mais ne serait-ce qu'ils puissent se confier, entendre, puis qu'on soit dans le non-jugement, bien, ça fait partie, en fait, du rôle d'écoute. C'est une belle façon d'entrer en contact et de faire aussi qu'ils vont comprendre de plus en plus notre rôle. Sachez que, bien, tu sais, vous le savez, les profs d'EFP, il y en a énormément de non-qualifiés encore qui sont en cours de formation. Puis c'est tout s'estirant. On peut faire des liens avec la pratique, le terrain et la théorie. Mais de travailler avec des orthopédagogues, de travailler avec des CP ou quoi que ce soit, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on a vu, nous, dans notre bac. Tu sais, donc, c'est difficile de travailler en collaboration ou quoi que ce soit. Il y a une culture à changer. Donc, je pense que tu as la bonne porte d'entrée de ce moment pour montrer ta présence. Oui, c'est ça. Puis je vais écouter. Je suis très heureuse d'entendre parler du dindon sauvage ou des différents feuillus et conifères de mon environnement. Je trouve ça absolument fabuleux. Je m'intéresse à ce qu'ils font. Pour le vrai, ce n'est pas du tout forcé. Mais je m'intéresse à mon nouveau milieu. Puis je suis curieuse. Puis je pense que c'est comme ça aussi qu'on arrive à se faire découvrir. Puis à démontrer qu'on n'est pas là pour juger personne, mais vraiment juste pour aider. À donner un point. On pousse autant aux élèves qu'aux enseignants au niveau de la planification s'il faut. Merci de m'accueillir et d'être là pour moi. Toujours la bienvenue. Merci, Mario. Merci. Alors, moi, c'est Marie-Ève Gagné. Je suis à la commission scolaire. J'ai le droit de dire ça. Je suis la seule qui a le droit de dire ça. Je travaille dans une commission scolaire anglophone, Riverside. Donc, je suis à la commission scolaire anglophone depuis 2015 peut-être. Puis en SP depuis les trois dernières années. Je suis vraiment chanceuse parce que je divise ma tâche entre la formation générale des adultes et la formation professionnelle. Donc, je m'occupe de l'insertion socioprofessionnelle et l'insertion sociale du secteur adulte. Et en formation professionnelle, j'ai la maçonnerie, l'éducateur en service de garde scolaire et vente conseil. Là, en ce moment, vente conseil n'est pas parti étant donné que, bon, tout le monde sait que ça ne prend pas un DEP pour travailler dans ce domaine. Alors, en ce moment, nos groupes ne partent pas. Et là, je suis dans la fabuleuse classe de daycare que j'ai gracieusement décorée avec mes agents de stagiaire parce que c'est ça la beauté. Je suis maître de stage pour tous mes collègues. Alors, c'est super. Je joue mon rôle conseil et on reçoit de l'argent pour acheter du mobilier flexible. Alors, pour moi, c'est le meilleur des mondes. Parlant de rôle conseil, moi, c'est comme si je suis à l'inverse de tout le monde. On dirait que je veux me détacher du rôle conseil parce que le rôle conseil m'attrape plus que ce que je souhaiterais moi-même. Mais moi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est enseigner. C'est être avec les élèves en contact direct. Donc, cette année, j'ai une tâche, je dirais, 100 % soutien à l'apprentissage indirect et à mes collègues. Donc, c'est un rôle plus difficile pour moi. Mais on a quand même du plaisir. Nos chantiers en britannique maçonnerie, ça va rester notre Check & Connect, qui est une approche d'autorat qu'on a mise en place et qu'on va continuer ça. Puis en Daycare, qui commence la semaine prochaine, nous, on fait en route vers la réussite, mais intégrée à l'horaire de Daycare. Donc, je donne des ateliers pour le 5003 stratégie d'apprentissage, Karine, quelque chose comme ça, en français? C'est moyen pour mieux apprendre, oui. C'est ça. Donc, moyen pour mieux apprendre. Donc, je vais donner des ateliers dans le cadre du cours de Daycare. Puis c'est un atelier chaque deux semaines en collaboration avec l'enseignante. Donc, puis on l'a siglé EVR. Donc, dans le fond, les étudiantes sont double-siglées. Là, ils sont dans leur module de FP et en même temps, ils sont dans leur module de EVR. Puis on ne fait pas comme un EVR à l'accueil comme on faisait avant. On l'intègre tout au long de l'année parce qu'on s'était dit, quand on le faisait au début de l'année, avant, on faisait le SEF ou l'EVR une semaine complète. Là, l'orthopédagogue était toute seule avec les élèves pendant une semaine. C'était super. Puis là, après ça, ils s'en allaient avec leurs vrais profs. Puis les vrais profs, ils avaient l'impression qu'ils avaient manqué l'accueil parce que le lien s'était créé avec les orthos. C'était super. Mais là, le vrai prof, il fallait qu'il recommence le lien. Puis, tu sais, ça faisait comme plaquer deux systèmes en parallèle. Puis on ne voulait pas travailler en silo. Ça fait qu'on a réintégré le service d'entrée en formation. Dans le fond, l'ancien SEF, on l'a utilisé les EVR puis on le fait intégré à la classe. Puis pour la maçonnerie, on ne sigle plus de cours. L'année dernière, on siglait, mais là, on ne sigle plus de cours. Avant, on siglait nos check and connect. Karine, ça, je ne l'avais jamais dit, mais on les siglait. Mais là, c'était trop de paperasse. Ça fait que finalement, on a arrêté de sigler EVR. On fait notre stora sans aucun sigle. Mais on offre de la concomitance FGA-FP à nos maçons qui veulent un double diplôme. Donc, on offre français, maths, anglais, secondaire 4-5 dans un horaire fermé FGA avec les maçons. Voilà. C'est incroyable. En fait, tout ce que tu as dit, c'est vraiment à découvrir aussi les milieux anglophones, comment les plus petits milieux s'organisent. Écoute, Marie-Ève, tu as dit, c'est vraiment bien des choses que les gens, il y a bien des acronymes. Donc, si je reprends le check and connect, qui est un programme de stora, justement, le demain probablement ou jeudi maximum, il y aura un article que tu as réalisé et des vidéos que tu as fait en collaboration avec Avispector, qui est un conseiller récit du milieu anglophone. C'est un article bilingue, donc un article en français et en anglais, qui décrit toute la démarche de stora. Elle va être disponible dans l'infolette des services éducatifs complémentaires. C'est une infolette qui sort quatre fois par année, dont la première demain jeudi. Vous comprenez que c'est une grosse semaine aussi pour moi. Parce que c'est tout un travail de collaboration où on essaie de mettre en place, de valoriser les bons coups et le check and connect en fait partie. Donc, le stora revient comme outil de persévérance. C'est à voir. J'ai mis le lien pour vous inscrire directement à l'infolette pour la recevoir. Et ce que tu as parlé, en fait, des cours CST, qui sont les cours en anglais, en français, c'est les cours du programme Engagement vers la réussite, EVR. Je vous invite en fait à aller voir la communauté parce que ce sont des cours de l'FGA, mais qui se donnent aussi dans les centres de formation professionnelle et qui sont de belles alternatives quand on n'a pas assez de bras, en fait, comme ortho, à regarder comment je peux soutenir, comment je peux outiller les élèves. Donc, ce sont des cours donnés par des enseignants, mais qui viennent soutenir les élèves, qui se donnent des crédits de cinquième secondaire, qui est quand même une alternative très intéressante. Donc, quand on suit un DEP, on sait qu'on peut aller chercher aussi une double diplomation. Parfois, il y en a qui manquent quelques unités. Donc, c'est vraiment très intéressant. Communauté EVR, qui fait aussi partie des après-cours FGA. On a eu une rencontre le 16 septembre prochain. Le 5, le 6 mai prochain, avant. Alors, le 16 septembre dernier, et il y en aura d'autres aussi le 7 avril. Donc, Roxane, moi, je suis ortho au Centre de formation professionnelle Pierrebourg, donc qui est situé à Québec. Donc, on a environ une quinzaine de DEP. Donc, je suis ici, moi aussi, je suis chanceuse d'être ici à 5 jours semaine comme ortho-pédagogue. Donc, autant d'interventions directes auprès des élèves qu'en rôle conseil avec l'équipe école et les autres membres des services complémentaires. Moi, la portion élève issue de l'immigration à l'OFON m'interpelle depuis plusieurs années. Donc, c'était des choses que j'avais mentionnées. Donc, je suis super contente de pouvoir m'enrichir là-dedans et qu'on puisse se partager des pratiques gagnantes ou qu'on trouve certaines pistes de solutions parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup. Il y a quelqu'un qui l'a mentionné tout à l'heure, mais beaucoup dans le secteur de la santé. Donc, quand on pense au programme SACI, au programme de préposés, surtout avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année avec nos formules Legos aussi. Donc, on en a vu de toutes sortes. Donc, nos élèves, ils arrivent parfois avec un niveau de francisation qui correspond aux demandes, aux critères, en fait, aux critères d'entrer dans la formation. Mais une fois assis en classe, on réalise souvent que c'est pas nécessairement toujours facile de les faire cheminer surtout au niveau de la théorie, quand on parle de la compréhension de lecture, même au niveau des rédactions, même si c'est des courtes réponses. Donc, on sent que c'est très difficile à ce niveau-là. Souvent, dans les portions qui sont davantage pratiques, où ils sont plus en action, ils s'en sortent mieux. Mais bref, tout ça pour dire que ça m'intéresse, c'est ce bout-là. Sinon, nous, ici, depuis l'an dernier, on a parti différents comités en lien beaucoup avec le chantier de l'évaluation. Donc, moi, c'est quelque chose qui est toujours venu me chercher beaucoup, peu importe le niveau de DEP, mais on sent parfois une inéquité dans la façon dont les évaluations se déroulent, puis dans la façon où les évaluations sont corrigées également par les enseignants. Donc, cette année, on va beaucoup être là-dessus. On revient sur des principes de base, de flexibilité. Donc, voilà. Pour le moment, ce sera ça pour nous, ici. Gros chantier, en fait. Ce qui est bien de le faire avec les conseillers pédagogiques, parce que tout ce qui est flexibilité, le conseiller pédagogique peut vraiment donner un gros, gros coup de main. Donc, super chantier au niveau du DEP qui en aident la flexibilité pédagogique en enseignement et en évaluation. On peut en faire, puis des fois, c'est juste quoi qu'on peut le faire. Donc, vraiment, j'aimerais ça t'entendre parler autour et à mesure des rencontres, des réflexions sur ces chantiers-là. Pierre-Bourg, c'est vraiment un gros centre CFP. Je crois que vous avez plusieurs DEP aussi, là. Oui, on est, c'est ça, on a vraiment beaucoup de DEP, là. Fait qu'au moins 15, là, dans les différents secteurs aussi, là. Donc, on a un secteur, plus secteur vert, là, horticulture, floristerie, réalisation de l'aménagement paysager, élagage aussi. On a un secteur de la santé qui va aller chercher sa scie à pède, pharmacie, assistance dentaire. On a l'autre secteur administration où, là, on a plus l'informatique. Puis, on a une autre bâtisse qui nous appartient aussi, qui regroupe tous les programmes en lien avec l'alimentation et le tourisme. Donc, c'est varié. Tu ne manques pas de courage. Non, non. Merci, Roxane. Alexandra Lavoie. Je suis dans le forum orthopédagogue au Centre de formation professionnel EXP. Maintenant, on a changé de nom. Dans le Centre des services scolaires des sommets. Donc, Windsor, Maga, Gasbestos, tout le tour de Sherbrooke. En fait, j'en suis à ma troisième année et ça me fait vraiment plaisir d'être encore là pour une troisième année. J'étais supposée de retourner aux primaires cette année. Finalement, ça se prolonge une autre année. J'apprends encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Écoute, j'entends tous les projets partout. C'est comme sans fin, on dirait. L'AFP, ça va partout. C'est plein de choses. Puis, c'est ça, c'est d'arriver à trouver un peu nos objectifs à chaque année puis de se dire sur quoi on se concentre parce qu'on dirait qu'il y a tellement de choses en même temps que ça peut devenir un petit peu, en tout cas pour ma part, un petit peu fou. Il faut que je refocus sur nos chantiers parce que je vous entends puis j'ai le goût de faire un peu tout ce qui se passe partout, mais ce n'est pas possible. Mon grand chantier cette année, c'est au niveau des stratégies de lecture, le projet Lire pour apprendre, qui a été, en fait, on a appris que c'est un projet de recherche qui est fait avec l'université, avec des chercheurs d'université. Je ne suis même pas, je pense que c'est l'Université de Montréal, mais bref, je ne suis même pas sûre parce qu'il y a des chercheurs d'un peu partout. Mais on est sur ce projet-là. Je travaille beaucoup avec ma collègue en secrétariat qui s'est lancée dans le projet. On est dans l'implantation dans notre centre. On essaie de voir comment les stratégies de lecture peuvent être utiles pour nos élèves, comment on peut déployer ça et que ça leur serve dans la pratique. On est à chercher des collaborateurs aussi parce que là, éventuellement, notre bassin n'est pas tant diversifié. C'est vraiment en secrétariat comptabilité qu'on l'a déployé pour le moment, mais on n'a pas beaucoup de... Ça prend des profs ouverts aussi à tester ça pour travailler avec nous. Ça fait que c'est ça, on est là-dedans. Ça, c'est un de mes chantiers. L'autre, je dirais que c'est avec nos élèves qui ont commis tant en soudage. On parlait de Stora tantôt aussi. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce qu'au niveau du savoir-être, ce n'est pas toujours facile. Ça fait qu'on a essayé de travailler sur un projet qui ramène l'entreprise un petit peu plus près du milieu scolaire. Ça fait que j'ai travaillé en collaboration avec les services aux entreprises qui, eux, ont des demandes de la part des entreprises qui cherchent, qui sont comme partout, qui cherchent des employés. Ça fait qu'on se disait peut-être de rapprocher nos élèves qui sont là souvent pour un parcours de trois ans en soudage. Le stage arrive juste à la fin de leurs trois ans. Comment on peut faire en sorte qu'ils aillent mettre le nez un peu en entreprise et qu'ils se rendent compte pourquoi quand on leur parle de sécurité en atelier, c'est important. Ça fait que c'est un levier pour nous pour la motivation, l'engagement, le savoir-être. Puis pour les entreprises, ça devient finalement aussi intéressant parce qu'ils peuvent un peu supporter l'élève dans son parcours scolaire, je dirais, à travers ça, à quel point c'est important qu'il se rende au bout de sa formation. Ça fait qu'on est dans l'élaboration de tout ça, de comment on se sert du tutorat pour motiver, engager, respecter les règles de sécurité. On est à travailler là-dessus. Ça fait que c'est mes plus gros chantiers pour l'instant. Puis une préoccupation que j'ai, puis éventuellement peut-être qu'on pourrait en parler, je m'étire, mais la formation individualisée, l'enjeu du temps, comment on fait pour accompagner nos élèves. J'ai l'impression de peut-être pas bien comprendre comment bien le faire, comment prendre le plan de cours, regarder les échéanciers. On dirait que je me sens un peu sans moyen puis sans... Tu sais, quand on parle d'un élève qui a besoin de plus de temps pour apprendre, je ne sais pas si vous gérez le tiers de temps, comment vous le gérez, comment ça se peut, ce n'est pas possible en apprentissage. En tout cas, bref, ça, c'est un questionnement que je reste... C'est encore flou pour moi comment bien le faire. Ça fait que je lance ça dans l'univers pour avoir l'accompagnement là-dessus parce que je me sens un peu démunie, je dirais, face à l'accompagnement. Surtout si ça, en formation individualisée, c'est difficile pour moi. Fait que, merci. Assurément, en fait, le suivi en individualisé a pris de l'expansion aussi puis permet à des élèves d'intégrer un peu à plusieurs moments, en fait, au cours de la formation. Fait que ça reste un enjeu pour l'enseignant, mais aussi pour le suivi des élèves. Donc, justement, de rattacher tout ça avec le tutorat, c'est quand même très préoccupant. Puis, si je vois quelque chose passer, je te fais signe. Marie-Ève, est-ce que tu veux expliquer ou tu veux... Je ne voulais pas nécessairement... Je sais que le tour de table n'est pas fini, mais je voulais juste dire à Alexandra que, dans le fond, Alexandra, si tu m'envoies un courriel, je peux t'envoyer mes outils tutorats, même s'ils sont en anglais. C'est vraiment... Visuellement, c'est des lignes du temps. Puis, en individualisé, ça aide vraiment autant le tuteur, le prof, l'élève, de voir son cheminement. Puis, tu sais, surtout avec ce qui s'est passé avec le COVID, le fait que les élèves sont partis, revenus, partis, revenus. Bien, tu sais, les modules, on doit quand même... Le 900 heures, il est comme dur dans leur tête à repérer parce que, là, ils ont perdu des moments de formation. Il y a eu l'été, il y a eu la COVID. Bien, c'est vraiment un outil, c'est niaiseux, les filles. C'est comme... C'est vraiment une flèche visuelle. Puis, j'ai mis tous les modules en haut de la flèche puis on met des dates. Mais, en tout cas, je te l'enverrai, Alexandra, puis tu verras... Ah, le mettre sur le clavardage. De mettre le document. Bien, oui, c'est vrai. Je vais le mettre sur le clavardage. Bien, Marielle, tu l'as mis aussi dans l'article qui va paraître demain. Donc, tu peux le mettre dans le clavardage, mais demain, les gens vont le recevoir avec l'article. Donc, c'est super intéressant. Oui, très préoccupant. Tout ce qui est aussi, tu sais, de l'organisation, en fait, le scolaire, parce que c'est complexe, tout ça. Quand on parle de concomitants, ce que tu disais, c'est deux secteurs qui ne sont pas habitués de se parler et qui doivent se parler. Donc, un peu partout, il y a de la concomitance qui, on sait, qui est un geste, un levier, en fait, pour la persévérance chez une clientèle qui était à risque. Donc, assurément, à parler, comment on collabore avec le secteur des jeunes. Nathalie peut offrir un coup de main. J'ai oublié de dire que Nathalie et Marie-Ève font aussi partie de l'équipe choc des services éducatifs complémentaires et sont disponibles pour accompagner vos centres à la mise en place de stratégies ou offrir des formations. Karine Martin, je te laisserai présenter ton équipe. Je te laisserai ça présenter et présenter, en fait, les services que tu peux offrir et que Marie-Ève et Nathalie peuvent offrir. Alors, bonjour tout le monde. Je suis le bras droit de Karine et elle est mon bras gauche. Donc, on travaille vraiment en parallèle ensemble. Karine est responsable de l'accompagnement national, donc elle va venir allumer des petits feux un peu partout avec ses sujets d'intérêt, avec ses idées de projet, avec ses thématiques très générales. De mon côté, je vais offrir l'accompagnement dans les centres et tout comme elle, les services de l'équipe choc, c'est gratuit comme les services de Karine aussi. Donc, on va vraiment aller récupérer dans chacun des centres qui manifestent de l'intérêt. On analyse avec eux les besoins en formation de l'équipe des services éducatifs complémentaires pour accompagner les enseignants. Et puis, on détermine avec eux quelle est la meilleure porte d'entrée pour aller offrir des formations soit en présentiel ou en virtuel pour permettre à ces équipes-là d'avancer. Alors, on a développé plusieurs formations qui sont adaptées à la FP, dont une qui roule entre autres au niveau de la CUA, on en a au niveau du tutorat. Il y en a vraiment dans les trois volets des services éducatifs complémentaires qui sont adaptés ou adaptables pour vos réalités. Donc, ce sont des formations qui roule des fois qui peuvent être données. Donc, vous allez tout simplement rendre contact avec moi via courriel ou par téléphone. On se rend compte, on regarde comment on peut soutenir votre équipe et vous faire avancer selon les besoins que vous avez, selon votre réalité et selon ce qui est difficile, ce qui est un chantier pour vous dans l'immédiat. Ce sont des services gratuits. C'est certain que plus on a fait de publicité, Karine le disait peut-être en début de présentation, on a fait beaucoup de publicité l'an dernier. Donc, je vous dirais ne pas trop attendre si vous avez envie qu'on se déplace parce qu'il y a juste le temps de mettre tout ça en branle, de trouver des dates. On en a de moins en moins, mais on réussit toujours à faire des petits trous pour tout le monde. Donc, inquiétez-vous pas si vous entrez en contact avec nous et que vous vous manifestez de l'intérêt. Même si vous ne nous dites pas qu'on a besoin de vous la semaine prochaine, même si c'est pour plus loin, on démarre la démarche de recherche et d'accompagnement à ce niveau-là. Fait que ne vous gênez pas, on est disponible. On a des super bonnes ressources. C'est pour moi qui s'occupe de tout ça, moi toute seule. Je vais chercher des gens avec des super pouvoirs comme Marie-Ève et Nathalie, entre autres. On m'attend de vos nouvelles. Bien, c'est super. Puis effectivement, l'équipe Choc, c'est un nouveau service. C'est peu connu en formation professionnelle. Fait que, on trouve ça important de vous en parler parce que l'équipe Choc pédagogique, c'est un service qui existe depuis quatre ans en formation générale pour les jeunes. Mais c'est vraiment depuis l'an passé, depuis l'arrivée de moi et Karine, les deux Karines, que c'est offert aussi pour l'AFP. Donc, si vous avez une journée pédagogique, vous voulez offrir une formation, bien des fois, de faire passer un message et de réfléchir avec une tierce personne, bien on le sait bien. des fois, quand ça passe par quelqu'un d'autre, ça peut en fait aider. Ce sont des services qui sont gratuits, c'est de l'argent qui nous parle de l'éducation parce qu'il y a vraiment une préoccupation en fait de s'occuper des trois programmes des services éducatifs. Comme orthopédagogue, on touche beaucoup au soutien à l'apprentissage, la flexibilité, les mesures adaptatives, les stratégies d'enseignement, mais il y a aussi la santé mieux-être, l'anxiété, l'estime de soi, le tutorat, quoi que ce soit, puis le développement du sentiment d'appartenance parce qu'on voit à tort que les jeunes en FP, que les jeunes, les moins jeunes en FP, on n'a pas besoin de socialiser, de développement et de sentiments d'appartenance. Souvent, on voit en fait une certaine cohésion dans les programmes, mais appartenir à un centre, avoir une fierté, avoir un team building aussi entre collègues, bien, peut amener en fait des actions de persévérance. Donc, vraiment un super service de ma collègue, Karine. Bon, bien, il restait juste moi, je pense, à parler parce que je pense que ma belle voisine de Trois-Rivières, elle a quitté. Donc, moi, c'est Nathalie Matos. Ah non, elle est revenue, Stéphanie. Donc, oui, c'est ça. Moi, je suis orthopédagogue en formation professionnelle depuis 21 ans. Donc, je suis là, je suis là pour apprendre avec vous. Je suis vraiment contente de voir plein de gens. Ma spécialité, je suis multi, multifonction, là. On a mis des démarches d'aide devant, il y a 21 ans. On a changé. Tu sais, en 21 ans, on a essayé plein de choses. Il y a plein de choses qui sont restées. Il y a des choses qui sont disparues. Donc, moi, je suis, je pourrais dire que mes spécialités, c'est vraiment au niveau des pratiques probantes. J'ai été aussi 16 ans en formation générale des adultes aussi. Donc, vraiment, l'approche par le modèle de réponse à l'intervention, ça, c'est vraiment quelque chose qui colle à moi. Tout ce qui touche, bien, par le fait même, la réponse à l'intervention, la formation en rôle conseil auprès des enseignants sur les différents troubles d'apprentissage. Donc, ça, des démarches d'aide. Présentement, on est en train de peaufiner notre, je dirais, notre quatrième démarche d'aide en 21 ans. Ça fait qu'on est en train de mettre ça en place. Il y a un volet de tutora aussi. J'ai parlé avec Karine Jacques concernant ça, avec Marie-Ève Gagné aussi la semaine passée. Donc, on est en train de faire un pas. Le tutora, chez nous, ça fait longtemps que ça existe, mais on est en train, on veut mettre, on veut faire un pas de plus. Donc, on est en train de cogiter à ça. De la concomitance aussi en mécanique auto, en soudage et en électromécanique. Donc, on est à notre douzième cohorte en électromécanique. On appelle ça le techno-études. Donc, chez nous, le secteur des jeunes et le secteur de la FGA et le secteur FP, tout le monde se parle. on a maintenant un seul service éducatif aussi. Donc, tout le monde se parle. Donc, ça, je peux être aussi peut-être aidante pour vos centres pour vous expliquer bien humblement comment on a réussi à faire ça. Et je vous dirais que c'est vraiment, vraiment un levier hyper intéressant. Mon défi cette année, c'est vraiment au niveau des élèves allophones parce qu'on se rend compte que nos élèves arrivent pas nécessairement. Vous allez m'entendre souvent parler de ça, du kit de base. Donc, ils ont un kit de base extraordinaire, mais au niveau du français plus difficile. Puis, on a aussi cette préoccupation-là des élèves allophones, mais j'ai aussi la préoccupation des élèves qui arrivent compte tenu de la COVID, qui arrivent avec des besoins plus grands, avec des, j'ai envie de dire, des retards, mais j'aime pas beaucoup utiliser ce mot-là, mais qui arrivent quand même avec des difficultés d'apprentissage ou des troubles d'apprentissage marqués, ce qui fait en sorte que, ce qui fait en sorte que quand ils vont arriver en formation professionnelle, chez nous, on n'a pas nécessairement un bon kit, mais on n'a pas nécessairement le kit de base. Donc, ils arrivent en formation professionnelle ou en concomitance. Par exemple, si je pense à la concomitance, mon enseignante de français me dit, ils sont vraiment, vraiment faibles. Oui, je le sais, ça fait un an et demi qu'ils vivent dans une situation différente. Donc, ils n'arrivent pas nécessairement avec les mêmes acquis. et en formation professionnelle, c'est la même chose. Je suis en train de penser à faire une espèce de mise à niveau, donc des tests de sélection pour faire en sorte, bon, j'ai un élève qui arrive, OK, ils réussissent, parfait, ils peuvent aller dans le DEP. Oh, on s'aperçoit qu'ils ont des lacunes en français ou en mathématiques. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Ça fait que peut-être que ça existe déjà chez vous. Si c'est le cas, je lève la main. Si ce n'est pas le cas, je vais vous transférer ce que je vais faire avec grand, grand plaisir. Depuis 21 ans, c'est ce que je fais. Donc, voilà, c'est un peu ça. Puis, je suis chargée de cours aussi à l'Université de Sherbrooke au bac en enseignement professionnel. Donc, voilà, c'est un, bien humblement, c'était ma présentation. je donne des ateliers avec l'équipe Choc. Puis, tout est modulable, tout est, on peut construire à la couleur de votre centre. Puis, comme Karine Jacques disait tantôt, quand c'est quelqu'un d'autre qui vient parler, c'est comme pop-up moment. Tu sais, quand ça parle, nos enfants, ils ne nous écoutent pas toujours, mais quand c'est une tante ou une tantine ou une marraine, bien des fois, ça fait bousculer les choses. Ça fait que vous pouvez passer les petits messages puis tantine, de l'AFP pourra vous aider avec grand, grand plaisir. Ça fait que je suis très contente de vous voir tous, toutes. Effectivement, alors, pour les celles qui sont nouvelles, Nathalie nous a tous formés, en fait, elle a été là dès le départ, mais du moins, un bel atout à nos réflexions. Avant qu'on skipte, Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter? Enchantée, moi, c'est Stéphanie, je suis à l'AFP depuis ma troisième année, dans le fond, du début de ma troisième année scolaire, puis ça fait dix ans que je suis à la commission scolaire Chemin du Roi. J'ai débuté au primaire, puis je suis allée trois ans en FGA avant d'aller en AFP. Je suis dans un centre, en fait, c'est deux centres qui sont dirigés par deux directions, deux équipes de directions différentes. Donc, en tout, il y a environ 22 DEP, puis quelque chose comme 1600 élèves, donc on est quand même une bonne gang. Donc, mes défis, j'en ai quelques-uns qui ressemblent à vous. Mon principal défi, c'est vraiment de répondre aux besoins un peu partout des élèves et des enseignants, puis des demandes de la direction. Dans un des centres qui est plus au niveau des métiers de la construction, on a plus de demandes au niveau de l'accompagnement des profs pour les stratégies d'enseignement. Puis, dans le deuxième centre qui est plus des métiers, on pourrait dire santé, secrétariat, tout ça, on est en train de faire un gros travail au niveau de l'ouverture par rapport aux élèves qui ont des difficultés, la bienveillance, etc. Puis, on a eu le bonheur d'accueillir Karine Martin la semaine passée. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées depuis mon arrivée, je suis bien heureuse de pouvoir assister à ça. Cette année, en fait, on va travailler beaucoup au niveau du tutorat pour un des centres. Donc, ça va être mon rôle d'accompagner les équipes. Puis sinon, les grandes difficultés que moi, je perçois pour les élèves, on a beaucoup d'élèves autochtones qui quittent rapidement. Donc, ça, c'est un défi qu'on a. Nos élèves en DEP aussi qui ont besoin d'un accompagnement puis ceux qui sont en concomitance. on a deux programmes qui ont une alternance travail-études. Donc, on travaille avec les services aux entreprises pour accompagner les entreprises qui vont avoir des stagiaires pour un petit peu les soutenir pour les exigences qu'ils ont pour nos étudiants. Puis, au niveau des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, nous, c'est vraiment au niveau des élèves en santé qui vont quitter peut-être plus rapidement. Puis, on a un gros défi en électromécanique aussi pour nos élèves en mathématiques. Je ne sais pas comme ça partout dans tous les centres, mais pour nous, c'est un gros défi. Donc, voilà. Je parle beaucoup de mes défis, mais j'adore vraiment, vraiment mon métier puis je suis bien contente de vous retrouver ce matin. Mais en même temps, tu sais, je tiens à vous remercier parce que je sais qu'on est tous débordés puis on a tous beaucoup de jobs. Mais de prendre cette heure-là qu'on passe ensemble pour se parler ou quoi que ce soit, bien, tu sais, ça va peut-être nous donner un boost d'énergie de dire, OK, bon, Colin, ce n'est pas juste à toi-viens qu'il y a ce problème nul, tu sais. Fait que regarder des solutions ensemble, c'est une sorte de ressourcement et de développement professionnel qu'on doit se permettre de faire aussi en tant que professionnel. Il est 10h02, les rencontres, on va essayer qu'il dure une heure, mais en rafale, il y avait plein de points intéressants qu'on va se discuter pour, puis qu'on va alimenter lors de notre prochaine rencontre qui est le 24 novembre si je ne me trompe pas. Je vais le 24 novembre de 11h à midi, c'est le même lien internet. Sachez qu'il y a un groupe Facebook des orthopédagogues de la FP. donc fort intéressant quand vous avez des questions sur le fly, soit que vous passez par moi et j'essaie de trouver la réponse ou quelqu'un qui a déjà eu cette question-là. Parce que moi, j'ai un mandat de réseautage en fait, de faire parler les gens ensemble, les orthopédagogues, les intervenants psychosociaux aussi pour qu'on somme moins still. Donc, n'hésitez surtout pas à faire partie de ce groupe Facebook-là ou à nous écrire des courriels qu'on est tous là. Stéphanie, tu parlais de la bienveillance, alors un mot très populaire qui est parfois trop utilisé mais qu'il faut savoir comment bien intervenir et c'est pourquoi que tout au long de l'automne, il va y avoir plusieurs en fait de formation webinaire. Alors, il y en a une sur la motivation. Il y a deux. Estimien, donc très populaire, des belles pistes pour les enseignants mais aussi l'équipe centre pour amener la motivation chez les élèves en FGA et en FP. Au mois d'octobre, en fait, donc la semaine prochaine, on est déjà le mois d'octobre mais c'est le mois de la sensibilisation aux troubles d'apprentissage. Donc, on fait affaire avec une clientèle qui présente des troubles d'apprentissage mais qui ne se connaissent pas comme apprenants. Donc, c'est pourquoi que c'est un super beau projet des orthos de nous en fait de la FGA et de la FP qui allons donner cinq ateliers concernant divers troubles d'apprentissage en français et en anglais. Il y aura sur le site, je le publierai sur le site de Facebook et sur le site des services éducatifs, une petite vidéo qui décrit tous les moments qu'on va se voir mais le premier est le 6 octobre et c'est une présentation des troubles d'apprentissage qui s'adresse vraiment en fait aux élèves. Donc, si vous avez la possibilité de l'ouvrir aux gens, de le regarder avec les élèves, c'est vraiment un enseignant, un orthopédagogique qui s'adresse aux élèves qui va expliquer c'est quoi le trouble avec des stratégies qu'on peut utiliser en FGA et en FP. Donc, c'est quand même très intéressant. Bref, vous allez recevoir par l'infolette et par Facebook les différentes publicités. Première, le 6 octobre à 9h. Ah, 9h, parfait. Alors, c'est fait par Maud Orto de la FGA et Marie Orto de la FP qui fait un topo d'ensemble mais les principaux troubles d'apprentissage vont être déclinés et offerts et en anglais on a un atelier sur la dysphagie alors le trouble développemental qui l'engage. qui sera donné le 13 octobre donc vous allez recevoir l'invitation. Le VR, un carton de collaboration avec les services éducatifs complémentaires c'est un atelier qui est donné conjointement avec la FGA. Sachez que VR comme je l'ai dit tantôt c'est un programme qui se donne aussi en formation professionnelle et on implique énormément dans le programme VR les intervenants professionnels orthopédagogues TES TS Psycho-Ed sont vraiment amenés à faire des actions de prévention et de promotion donc le 22 octobre de 13h à 15h il y aura un atelier et Stéphanie pour faire du coup sur la bienveillance alors la bienveillance avec l'art de réussite s'est donné le 23 novembre de 9h à 1h et s'est donné conjointement avec le centre RBC en santé mentale de Sherbrooke en fait donc un psychologue viendra nous donner quelles sont les actions bienveillantes que l'on peut faire en FGA et en FP et au mois de janvier 21 janvier j'en parle mais ça va venir 8 janvier il y aura la gestion de classe c'est un mythe une réalité je suis venue en FP il n'y avait pas de gestion de classe alors on voit bien qu'on en a besoin qu'est-ce qu'on peut mettre en place c'est selon les assises théoriques de Nantes-Bodreau alors ce sera donné le 21 janvier de 9h à 11h donc vous voyez là on a vraiment un automne et un début d'hiver très chargé plusieurs moments restez informés participez aux après-cours parlez-en aussi à vos autres collègues sachez qu'il y a une communauté des intervenants psychosociaux qui aura lieu aussi le 6 octobre donc de les réseauter aussi de chercher des façons à ce que on fasse des interventions qu'on peut aller cuiser des idées ailleurs c'est vraiment une belle façon de rendre signifiant notre travail alors un grand merci d'avoir participé je souhaite vous revoir bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada